salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour crash tester la marque zissi j'arrête pas de dire zissi alors il faut que je me concentre donc c'est un partenariat quand j'ai reçu le mail j'ai eu des yeux comme ça parce que j'y croyais pas ça fait très longtemps que j'avais envie de tester la marque mais les prix c'est juste pas possible mais il ya des très 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 belles choses c'est vraiment des bijoux les produits donc j'étais vraiment ravie quand ils m'ont envoyé mail j'y croyais pas trop c'est pour ça que je vous ai attendu d'avoir les produits pour vous en parler en vlog donc voilà je remercie la marque parce que j'avais vraiment très envie de tester donc ils m'ont laissé choisir trois produits voilà les trois que je voulais il n'y avait pas de contraintes franchement très bien ce genre de partenariat que j'adore il vous propose un partenariat il vous propose de choisir les produits et vous les envoie et il vous emmerde pas donc voilà c'est donc j'ai d'abord pris l'highlighter c'est une quoi mais je sais pas lire je voulais montre tout le monde donc ça c'est la boîte dans laquelle vous le recevez c'est très qu'il qui est ce trop mignon et voilà à quoi il ressemble donc c'est la même chose que le packaging et le pan est gravé comme ça c'est très beau donc on va tester ça bien sûr j'ai pris un blush c'est les c'est la teinte orchide c'est les blossom blush donc voilà la boîte elle est aussi franchement même les boîtes sont canons quoi c'est magnifique mais alors le truc c'est un bijou oh là 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 c'est magnifique alors c'est très bon c'est très classieux c'est de la pure déco quoi et même le pan il est magnifique voilà ah ah c'est trop beau trop beau trop beau trop beau et la palette j'ai pris une des seuls qui me tentait parce que qui était un peu coloré c'est alors le packaging la boîte est comme ça tout holographique avec un super skull dessus et le packaging c'est canon donc c'est là et shadow neuf la firebox vous avez intérieur un grand miroir bon moi j'ai laissé la toute de production je n'en sers pas et ça pour protéger les phares je sais pas si vous avez bien voir le détail mais c'est même ça c'est splendide quoi et voilà les teintes donc c'est pas un truc de fou fou c'est des jolies teintes mais j'ai clairement craqué sur ce phare à paillettes là pour qu'on va tester obligatoirement aujourd'hui je sais pas la contenance des phares je sais pas lire alors attendez elle fait 13,6 grammes au total il y a 20 phares 16 phares donc ils font moins d'un gramme on le voit ils sont très petits ils sont gravés mais ils sont très beaux alors je sais pas du tout la pigmentation on verra ça en les testant donc j'ai fait une toute petite avoir en sort de mon teint j'ai mis du blush donc j'ai remis un petit peu de fond de teint poudre par dessus donc ça l'a bien atténué comme ça on va pouvoir tester celui-ci parce que franchement j'ai trop envie donc je vous mets le lien vers le site mais j'ai mes cheveux qui m'énervent vers le site officiel mais qui est un site us donc frais de douane je pense à moins qu'ils anticipent ça j'ai pas été vérifié et je vous mets également le lien de la boutique officielle sur aliexpress donc là qui sera un lien affilié sur la boutique c'est affilié aussi ils me donnent le lien d'affiliation aussi mais sur aliexpress c'est plus simple de les avoir et vous n'avez pas de frais de douane possible donc voilà je vous mets les deux liens de toute façon voilà c'est à vous de choisir forcément sur aliexpress il me semble qu'il ya moins de nouveautés que sur le site officiel donc c'est vous qui voyez après je sais pas du tout s'ils anticipent les frais de douane donc ça je peux pas vous garantir j'ai pas été vérifié voilà bah écoutez on n'a plus qu'à attaquer mais non on attaque donc avec le blush vous croyez pourquoi je voulais tester en fait j'ai découvert la marque sur aliexpress en cherchant pour un swap un cadeau pour un swap d'Amy que j'avais fait avec Amy et j'ai pris un rouge à lèvres magnifique le packaging même le bâton est gravé et tout sublime alors c'était très cher pour un rouge à lèvres mais voilà j'ai trouvé qu'ils ressemblent à mon chou donc donc allez on est parti donc là je mélange toute la teinte à par contre la dorure qui est dessus part direct comme très souvent sur ce genre de truc la chaînette c'est un peu chiant ça fait du bruit mais on sort par contre ça a l'air hyper ou 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 ça j'adore c'est bien pigmenté la teinte est très jolie j'adore ou comme et mais a choisi d'autres produits puisqu'elle a eu la collaboration aussi donc quand vous irez voir sur sa chaîne ça vous fera encore d'autres produits cash testé en même temps j'adore c'est une teinte que j'adore et puis monter comme j'adore et qu'ils travaillent très bien il suffit bien et pas de tâches j'adore ou je crois que vous avez compris que j'adore alors on va passer au night light je suis là quand j'ai vu sur instagram il ya le même en doré je croyais en rose mais je voulais vraiment suis à base blanche donc on est parti problème technique on sait très léger trop léger pour moi mais oh non où vous le voyez bien on va tout de suite voir sur le nid ce que ça donne où ça donne un petit beau naturel moi j'aime bien alors je vais essayer quand même d'en mettre un peu plus au doigt pour vraiment accentuer le glue comme j'adore on en remet encore donc forcément si vous aimez plus naturel que moi ne rajoutez pas bon c'est très naturel ça fait vraiment un petit effet glaskin comme ça très sympa bon là c'est pas un coup de coeur parce que bon moi je préfère ce qui fait des pétouilles jusqu'à chez buzz et l'éclair mais c'est pas mal ok en tout cas le blush au coup de coeur oulala j'adore donc je me rapproche et puis on attaque les neneuil vous aurez bien évidemment un réel qui suivra cette vidéo je sais pas si j'arriverai à la filmer pour demain pour vous mais ça sera au pire jeudi voilà comme ça vous savez alors je vais prendre un pinceau boule assez petit et je vais commencer avec on va partir dans les violets comme ça je peux utiliser la palette la palette les paillettes alors attendez je réflexe je vais commencer avec celui ci qui est un peu rosé bon c'est pas poudreux un petit peu mais pas et ça a l'air bien pigmenté donc je vais faire mon creux oh 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 bah dis donc oh oh je m'attendais pas ça je m'attendais pas à ça ça fait un peu peur que ce soit vraiment pas de la qualité de foufou mais alors bien pigmenté bien au pâques pas de tâches surprise une bonne surprise ou bali donc c'est très bien continue comme ça ok alors je prends un pinceau boule plus fin et je vais prendre le mouvre le plus foncé ici en dessous enfin plus foncé il n'y a pas énormément de foncé il n'y a pas du tout foncé là il y a un bleu électrique et un kaki on ne sait pas trop donc je vais mettre ça en coin externe je crois que ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé du violet je vais également en mettre en ras de cil plus précisément bien intensifié je garde le même petit pinceau que je n'y suis et je vais prendre le noir ici à paillettes de toute petite paillettes à l'intérieur et je vais mettre ça plus précisément dans mon coin externe comme ça on va bien voir si ça se superpose bien ça a l'air mon ratine externe bon il n'est pas ultra pigmenté mais on le voit un peu c'est pas un phare matin c'est un phare à paillettes alors je vais prendre un petit pinceau précision plat comme ça alors j'ai le chien qui gueule parce que j'ai une dame qui est en train de gueuler devant la porte je reprends le noir et je vais donc faire ma petite pascule externe ça fait longtemps que je n'ai pas fait aussi je vais essayer d'en faire une pas trop grande j'ai bien essayé ensuite je reprends ce pinceau là avec le mot officier le plus foncé des deux pour dégrader donc juste en fond au dessus alors ensuite avec un pinceau plat je vais prendre celui ci pour commencer c'est un mot va paillettes que je mets je vais mettre sur le reste de ma paupière on va essayer de voir après mais bon on pense que ça fonctionne très bien voyez que il est bien opaque il est vraiment très beau mais on va quand même y aller au dos vous savez que j'adore utiliser mes doigts voilà écoutez c'est joli tout le jour au blende avec l'autre côté de mon pinceau je vais prendre donc les paillettes je crois pas qu'il y ait un agent liant dedans bon bah du coup j'ai les métaux doigts ouais elles sont très belles les paillettes sont vraiment hyper lumineuses je sais pas si vous voyez mais je pense que vous les voyez quand même bon écoutez ah si il y a un agent il fallait juste enlever la première couche de paillettes oh là là elles sont belles elles sont elles sont multi chrome quoi elles sont pleines de reflets incroyable c'est bon je reprends mon pinceau pour remettre un peu ici comme ça c'est un peu plus diffus oh là là elles sont magnifiques ces paillettes j'ai envie d'en foutre partout alors j'ai sué mon petit pinceau que j'ai pris pour ma bascule et je vais prendre celui-ci pour être en coin interne il est aussi pour une palette il est un peu plus foncé que ce que je ne pensais mais où ça va où ça va et moi je vais prendre celui-là comme ça on en teste un autre pour prolonger ici on va-t-il il est un peu plus rosé celui-ci il est un peu plus vieux rose pêche non vieux rose rose pâle celui-ci il est un peu plus rose vif il n'a pas une énorme différence mais il y en a eu ok il me reste à donner un coup d'estompeur propre alors je vais prendre un estompeur tu vois enfin c'est précis et je vais prendre la teinte ici du coup on teste encore une teinte pour blender ici en tout cas ça travaille bien les fards je suis avec la bonne surprise oh mais c'est une paillette c'est une petite teinte très discrète mais il est pigmenté aussi et ben voilà j'avais peau fini donc mon petit make-up hop je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après pour parler des produits et donc voilà le look final avec les produits ici et je suis bluffé voilà donc ça fait longtemps que je n'avais pas mis en plus un petit coup de front donc voilà et bien sûr j'ai rajouté des strass pour changer un petit peu toujours à la même place pour changer un petit peu alors en muqueux j'ai mis le bras comme ça de chez révolution et sur les lèvres j'ai mis le crayon ink que je mets tout le temps en ce moment voilà merci maintenant et donc pour les produits alors la seule petite déception mais c'est minime c'est juste par rapport parce que mes cheminières parce que j'adore le pétouille là c'est un peu discret voyez c'est bon après si vous vous aimez le goulot discret vous allez adorer moi c'est pas assez j'ai des paillettes parfois par contre j'ai la seule petite déception il est sublime il est très naturel il est très lumineux et il marque pas les imperfections donc c'est un très bon produit c'est juste qu'il n'est pas assez il n'y a pas assez d'explosion pour moi gros coup de coeur sur le blush oh je crois que c'est le produit que je préfère sur les trois il est magnifique il se travaille super bien il est bien pigmenté il fait pas de tâches le packaging c'est un vrai bijou on n'en parle même pas j'adore mais j'adore il est sublime je suis bluffé 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 alors oui les petites dorures sont parties directement c'était juste en décoration sur le dessus chez essence c'est pareil par contre si vous avez les dorures dessus enfin c'est souvent le cas de toute façon et la palette j'aime beaucoup aussi j'ai hâte de la réutiliser pour faire le réel les paillettes sont un big coup de coeur sur les paillettes mais les fards sont bien pigmentés ils sont pas trop poudreux celui-ci est un petit peu plus poudreux que les autres le noir c'est un lumineux enfin un pailleté donc c'est pas un noir mat qui va intensifier de ouf mais c'est juste ce qu'il faut les petites paillettes on les voit plus enfin moi je les vois plus en tout cas je verrai au montage c'est là que je vois le mieux le résultat final de mes make-up les paillettes sont alors divine divine et vous voyez que les fards sont très bien pigmentés qui se travaillent très bien franchement je suis agréablement surprise je pense que je sais pas qu'est ce qu'on va faire pour le prochain j'aime bien aussi cette teinte là je pense que celui-là avec le noir la teinte des paillettes est à peu près de la même couleur un peu de celui là et un peu de celui là je sais pas ou dans les bleus je sais pas c'est ça un peu le problème quand il y a des des palettes qui sont pas classés par thème de couleurs soit j'aime les grandes palettes où il ya plein de couleurs soit j'aime quand c'est plus ordonné voyez pour 20 phares vous avez les deux bleus là vous vous demandez un peu quoi d'en faire et il ya un vert ici d'ailleurs c'est un diochrome vert turquoise qui irait avec le kaki mais ça limite un peu quand même si vous sortez un peu du nude ça limite un peu le travail des fards quoi mais rien que les paillettes moi je suis j'ai évolué voilà j'aime beaucoup plus gros coup de coeur ça reste le blush voilà donc je suis vraiment contente d'avoir eu ces produits pour pouvoir les tester parce que clairement si peut-être une fois de temps en temps me faire un petit plaisir à m'offrir un produit mais en acheter trop d'un coup c'était juste pas possible qu'est ce que je voulais vous dire encore attendez j'ai un petit souci sur ma palette c'est quoi c'est un petit coup de papier ah je me coince en même temps ah c'est le truc du miroir ok donc comme je vous l'ai dit je vous mets le lien du site officiel et du site aliexpress aliexpress ça sera affilié pas l'autre parce que je vais pas demander le lien c'est pas intéressant pour vous donc voilà l'affiliation on s'en fout un petit peu et voilà donc dites moi en commentaire si vous avez déjà testé cette marque là la poudre je l'achèterai c'est bon pas le mois prochain parce que j'ai pas le budget mais je l'achèterai c'est sûr parce que juste pour le packaging avec le petit bambi je vous l'avais montré dans ma wish list je vous remets ma wish list en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir le packaging est juste il y a un bambi donc forcément voilà voilà donc voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu voilà n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette marque ou si qu'est ce que vous en pensez des produits et des packagings quoi parce que c'est bon sur ce n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ça fait vraiment plaisir ça m'encourage et c'est gratuit pour vous ça vous coûte absolument rien il suffit de créer votre chaîne si jamais vous voulez vous abonner et laisser des commentaires vous n'êtes pas obligé de poster des vidéos c'est juste je sais pas pourquoi maintenant il demande de créer une chaîne mais voilà comme ça vous pouvez me suivre activer la petite cloche pour pas rater les prochaines publications le concours est toujours en route donc je vous remets également en barre d'infos si jamais vous voulez aller participer et il me reste plus qu'à vous dire bisous bisous bé 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 Sous-titrage ST' 501